Hey, stop ! Tu roules sur le boulevard BD et tu es aussi fan de BD que de manga ? Cet album est fait pour toi. Senseïa, les chevaliers du Zodiac, Time Odyssey, tome 1, Ikki, dans les flammes du destin. Japon, manoir de la fondation Grade. Saori retrouve Seiya au pavillon dédié à la déesse Athéna. Elle est la réincarnation de la déesse protectrice de la Terre. Il est chargé de la protéger. Aux côtés des chevaliers du Zodiac, Saori défend la planète des forces du mal qui s'abattent sur elle. Aujourd'hui, le danger frappe à la porte. Les forces du mal, Dragmé en tête, recherchent Ikki, le chevalier phénix, car son avenir menace celui de Kronos, le maître des douze heures, le seigneur qui règne sur le temps. Ikki se ressource sur une île dont le volcan lui permettra de guérir ses nombreuses blessures. Inutile de dire qu'il ne va pas y avoir la paix. Après les mémoires de l'Arcadia du capitaine Albator, Jérôme Alquier s'empare d'un nouveau manga culte, Les Chevaliers du Zodiac, plus connu au Japon sous le titre de Senseïa. Cette fois, il est aidé au scénario par Arnaud Dolaine, son complice de surnaturel chez Delcourt. La série Time Odyssey, prévue en cinq volumes, n'est ni un séquel ni un préquel de l'œuvre de Masami Kurumada. C'est un interquel qui se positionne à divers moments de la saga pour en explorer les zones d'ombre et les différents arcs narratifs. Le maître Kurumada a supervisé la création de cette relecture, apportant remarques et corrections si nécessaire. Il n'y a pas que le créateur qui attend les auteurs au tournant, il y a aussi les fans, ceux qui connaissent sur le bout des doigts les 145 épisodes de l'animé. On peut d'ores et déjà dire qu'Alquier et Dolaine peuvent sortir tranquilles, le résultat est époustouflant. En cinq planches d'introduction, les auteurs synthétisent l'ADN de la série, présentant les personnages et les principaux événements, invitant ainsi les non-initiés qui pourront de ce fait trouver le même intérêt à l'histoire que les fans. Graphiquement, Jérôme Alquier dynamise son style. Après avoir tenté de coller au plus près au trait des animateurs de l'anime Shingo, Araki et Michi Imeno, il s'en est légèrement affranchi, tout en le respectant. Tout comme dans Goldorak, on reconnaît la patte de Briscoçu, dans Senseïa, on reconnaît celle de Jérôme Alquier, et c'est tant mieux. Tout comme Kurumada, il est un créateur et apporte sa pierre personnelle à l'édifice. Les planches sont quasi toutes à fond perdues, ça donne une petite sensation oppressante au feuilletage, mais l'immersion est complète à la lecture. On est dans l'écran, avec les chevaliers. Après Albator, Goldorak et Senseïa, on verrait bien qu'Ulysse 31 connaisse le même sort. Il se pourrait bien que Jérôme Alquier en ait aussi envie, mais pour l'instant, les chevaliers du Zodiac devraient l'occuper jusqu'en 2025. Senseïa, les chevaliers du Zodiac, Time Odyssey, tome 1, Iki dans les flammes du Destin, par Alquier et Dolan, d'après Kurumada, est paru aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501